Le chant du Ahazinu Le chant du Ahazinu Et que la terre entende mes paroles D'ailleurs intéressant puisque le ciel écoute et la terre entend Alors qu'écouter c'est de près et entendre et de loin Puisque Rachid nous dit tout de suite Moshé était plus proche du ciel que de la terre De la spiritualité que de la matérialité Donc quand il parle du ciel Ahazinu Que le ciel m'écoute Mais la terre qui est loin le matériel Vétishma qu'elle m'entende Mais revenons quand même Sur ces témoins que Moshé demande Et que Moshé prend Ils prendent comme témoins le ciel et la terre Qui sont a priori des témoins qui ne parlent pas Si Moshé les entend éventuellement Mais nous les concerner Nous ne les entendons pas Nous ne savons pas qui sont ces témoins Mais Moshé les prend parce que Comme les commentaires de Rachid le citent Puisque sont des témoins éternels Ils ne disparaîtront jamais C'est-à-dire autant que le ciel et la terre existent Autant de temps qu'il faudra rester fidèles Au commandement de Dieu Alors pourquoi prendre ces témoins ? Ces témoins qui ne sont pas juste des simples témoins Mais en même temps un rappel pour nous Un rappel pour nous De ce qui est le ciel et ce qui est la terre C'est-à-dire Ce qui est la spiritualité Ce qui est Dieu Sa Torah Ses commandements Mais en même temps Qu'est-ce qu'Aretz ? Qu'est-ce que la terre ? La matérialité Eretz Cette terre que Dieu a créée Cette terre que Dieu a créée Mais pour qu'on puisse le servir Cette terre que Dieu a créée C'est une matérialité Mais pour la transformer justement en spiritualité Et ce qui est le but de la création du monde Bereshit Barailokim et hachamaim veta Eretz Au commencement Dieu créa le ciel et la terre Dieu avait-il besoin d'un ciel ? Dieu avait-il besoin d'une terre ? C'était nécessaire pour qu'on puisse le servir Dieu l'a voulu et l'a désiré Parce qu'il désire notre service Parce qu'il désire notre Torah Parce qu'il désire notre application de la mitzvah C'est la raison pour laquelle Moshe va choisir ces deux témoins Ces deux témoins qui nous rappellent Qu'on a un ciel, c'est-à-dire une spiritualité Et qu'on a Haaretz Qu'on a une terre, une matérialité Mais ce matériel Que nous devons servir Dieu avec Afin qu'il rejoigne la spiritualité Mais c'est exactement ce que la fête de Soukhot Qui arrive nous montre et nous apprend Nous prenons des plantes Un loulave, une nadas Ces feuilles de myrthe, ces branches de palme La harava, la feuille de sol Les trogues, le cédra Nous prenons ces quatre plantes Pour faire une prière Une prière sur laquelle nous allons réciter une bénédiction Acher qui déchanou Be mitzvotav et tzivanou Qui nous a sanctifiés par ses commandements Et nous a ordonné Mitzvah Qui veut dire un commandement Vient du mot tzavta Tzavta qui veut dire attaché Lié Dieu nous a sanctifiés par sa mitzvah Nous a permis De nous attacher à lui Grâce à ce commandement Quand nous prenons ces plantes Et nous les secouons sous la soukha Nous secouons ces plantes Qui sont des plantes extrêmement matérielles Mais nous les avons élevées Elles sont devenues saintes Sacrées pour Dieu Puisque nous avons accompli une mitzvah avec Nous avons récité dessus une bénédiction Ce n'est plus juste des plantes Mais un objet de mitzvah C'est la raison pour laquelle nous disons cette paracha A zinu a chamayim Écoutez Que le ciel écoute et que la terre entende Puisque le but n'est pas la terre Mais le ciel Le but est d'élever la matérialité Vers la spiritualité Nous sommes dans ce grand mois Le mois de Tichri Le mois de Tichri qui est le septième Depuis le mois de Nisan Le septième Qui veut dire en hébreu aussi Se li, sova, la satiété Être rassasié de bénédictions De lumière, de force Alors il y a eu une première phase Qui était celle de Rosh Hashanah Qui pour les jours redoutables Maintenant nous passons à une seconde phase Celle de fête et de joie Puisque le service de Dieu Se fait dans la joie Le service de Dieu se fait Justement Dans cette joie et cette allégresse Qui nous emporte Quand arrive la fête de Soukhot Où nous prenons en main Ce loulave Avec ses plantes qui l'accompagnent La Hadass, la Rava, l'Etrog Le Midrash nous dit Ils sortent d'un jugement Mais qui sait qui a gagné Quand il voit sortir un loulave Il sait ça C'est le flambeau de la victoire Le flambeau qui montre Que le peuple juif est toujours là Et présent Et prêt à s'attacher à Dieu Et c'est l'enseignement de notre paracha Puisque Ce que Moshé exactement nous demande C'est d'utiliser la matérialité D'utiliser les forces que Dieu nous a données Dans ce monde Afin de nous attacher à lui Afin de rester toujours lié A notre but précis Celui de transformer Le matériel en spirituel En récitant une bénédiction En faisant une mitzvah En se réjouissant Pendant ces jours de Soukhot Nous allons faire résider La divinité sur terre Afin que de cette joie de Soukhot Nous allons tous aller A l'encontre du Mashiach Dans le troisième Bétanou Gdash Au revoir à tous Et Chak Sameach